Éclairer des régions isolées, amener de l'énergie dans des zones coupées du monde, c'est aujourd'hui possible. Au Pérou, à San Martín, à 8 heures de marche de la première route, désormais, la lumière brille. Une vieille femme m'a dit « j'ai vécu 85 ans dans le noir et vous, vous m'avez apporté la lumière ». Engie a mis au point un système très simple de panneaux solaires qui alimentent des batteries pour les maisons individuelles. « Voici les batteries que nous utilisons avec nos systèmes solaires. C'est une boîte qu'on ouvre comme ça. Dedans, il y a des batteries qui ont une durée de vie de 10 ans, environ 3000 cycles. On peut tout simplement les porter comme ça. Elles pèsent environ 2 kilos. » De la lumière dans la maison et même dans tout le village comme en Tanzanie ou en Namibie. « Le projet Power Corner, c'est une centrale solaire à base de panneaux photovoltaïques et de batteries qui va générer l'énergie, l'électricité, qui va être distribuée via un réseau de distribution, des poteaux, des câbles. Et on va jusque chez le client, lui mettre un tableau électrique et lui faire son câblage pour qu'il ait accès à cette électricité qui est générée. » Ces installations ont déjà changé la vie de près de 80 000 personnes. « Quelqu'un, avec l'électricité, il a pu ouvrir un petit kiosque, un petit bar où finalement, maintenant, il a un frigo qui est alimenté, qui marche. Donc il peut vendre des boissons, il peut vendre des recharges de téléphone. À côté, son frère, il a pu mettre son petit artisanat de soudure. Voilà, donc ça crée un business. » Des solutions permettent aussi de franchir les mers, comme sur l'île de Semakao, à 8 km au large de Singapour. « Avec des outils, des équipements qui peuvent être transportés par conteneur, on peut fournir à nos clients une énergie verte. » Une énergie stable grâce à un réseau intelligent. « Les points forts du projet sont déjà, je dirais, la variété des équipements installés. On a de l'éolien, on a du solaire, on a différents types de batteries et on a aussi une chaîne complète d'hydrogène, c'est-à-dire qu'on va produire notre hydrogène sur l'île. » L'énergie est accessible partout dans le monde et elle est désormais verte et durable pour le bien de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada